Ce vendredi 5 février sur les pistes de ski de fond de Beaufort avec le plan ski jeune nordique, quelques jours avant à l'académie de handball de Chambéry avec le conseil départemental jeune, le département de la Savoie voulait marquer le coup de la semaine olympique et paralympique dans le cadre de la dynamique terre de jeu pour faire rayonner la Savoie comme partenaire des JO de Paris de 2024 et pour continuer à offrir à la jeunesse des Savoieardes, des occasions de se connecter à son territoire. C'est bien, c'est mieux de faire l'école. C'est bien ce qu'ils font avec l'école, surtout parce qu'on est avec nos amis, on est à l'extérieur et on n'est pas toujours enfermés dans la salle de classe. C'est une très belle initiative du département que nous avons montée avec le comité d'organisation et Tony Estanguet, avec évidemment le comité de ski de Savoie qui est notre partenaire privilégié. La Savoie et même Savoie-Mont-Blanc en élargissant, c'est une belle terre de jeu et donc nous sommes très contents de ce label. Cette séance de Beaufort était une occasion de dire que le plan ski jeune nordique mobilise plus que jamais dans cet hiver de Covid. avec 5300 jeunes de 44 collèges engagés, avec 12 stations nordiques partenaires, avec l'implication de nombreux acteurs de la montagne et le soutien de l'éducation nationale au travers de son programme Génération 2024. C'est cet esprit qui est développé au travers de ce label, c'est de pratiquer plus, pratiquer différemment, pratiquer ensemble et aussi mobiliser une volonté de s'engager dans l'activité physique pour se montrer qu'on est capable de faire, de gagner en confiance en soi et aussi de gagner en réussite scolaire tout azimut. Toutes les réussites sont aussi récompensées par ces formes d'engagement. Le lien avec l'olympisme, il était aussi au rendez-vous d'une session spéciale du conseil départemental des jeunes, l'académie du handball de Chambéry, les jeunes élus collégiens ayant là l'opportunité d'un débat sur le thème de l'environnement avec des médaillés olympiques. Bertrand Gilles et Laurent Munier, stars de l'équipe de France et du Chambéry-Savoie-Montblanc-Handball. L'objectif du jour, c'est de faire en sorte que nos jeunes se retrouvent auprès d'adultes pour parler de la thématique qui les anime toute cette année, qui concerne le développement durable. Alors on a trois thèmes, il y en a un c'est la surconsommation, l'autre c'est les inégalités sociales et le troisième c'est sur tout ce qui est le recyclage et tout ça. Des jeunes qui dans leur réflexion n'ont pas hésité à remettre en cause certains fonctionnements du sport professionnel. Moi qui ai eu la chance de participer à quatre olympiades, je n'ai pas le souvenir que dans ces quatre olympiades, il y a eu quelques gestes que ce soit, ne serait-ce que pour la base, le tri. On ne triait pas, il faut s'imaginer le chemin qui reste à parcourir et notamment par rapport à des événements comme ça, mais ça veut dire que ça c'est des préoccupations et je trouve ça génial que tout le monde s'en empare, mais qui sont extrêmement récentes. Le géo c'est une tradition très ancienne, donc je pense qu'il ne faut pas arrêter ce sport collectif, malgré que c'est très polluant des fois. C'est toujours intéressant parce qu'ils nous permettent aussi de se rendre compte de la perception qu'ils ont du monde qu'on a fabriqué, qu'on a entretenu ou qu'on n'a pas su changer et c'est tout à fait légitime qu'ils nous en veuillent un peu. Les Jeux Olympiques, ils devraient être plus axés sur la paix et sur le développement durable. Les Jeux Olympiques, ils rayonnent dans le monde et donc si on fait rayonner la paix et le développement durable, et bien ces choses vont être expliquées dans le monde et réalisées. Assurément, la jeunesse savoyarde saura faire vivre l'esprit olympique dans nos savoirs. Merci. 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 Merci.